C'est la Iloula, le jour du décès d'un des rabbinimes connus dans le monde des chivotes, Rabbi Eliyahu Dushin Tser, c'était l'élève du Chafetz Chaim. Ce rave-là, bien sûr, il est connu par sa sagesse et par sa crainte de Dieu, mais il est surtout connu par une histoire qu'à chaque fois qu'on la raconte, c'est comme si c'était la première fois qu'on l'a raconté. Ce rave, Rabbi Eliyahu Dushin Tser, on a entendu de sa bouche, d'accord ? Rabbi Eliyahu Dushin Tser, il raconte, donc il était dans la ville de Radin, et il y avait là-bas un centre d'études, un collègue de sommités, plusieurs sommités. que des sommités, ils étudiaient les textes les plus durs, le céder Kodashim. Et ce rave, Rabbi Eliyahu Dushin Tser raconte, lui, lui raconte qu'il était, donc il a vu de ses yeux comment une fois le Chafetz Chaim, le rave, est venu et leur a dit, écoutez, écoutez, arrêtez l'étude, il y a un, il y a une personne, un monsieur au nom de Nahoum, qui a besoin d'aide, il faut s'asseoir avec lui, parlez-lui, fermez votre livre. Donc il ferme le livre, et ce monsieur Nahoum vient en pleurs, qu'est-ce qui se passe ? Il leur dit, regardez, j'ai une petite fille, tout allait bien, tout en bonne santé, tout se passait bien. Et un jour, je vois que ma petite fille commence à aller mal, commence à délirer, à dire des bêtises. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est au-delà du physique. Et je ne comprends pas ce qu'il se passe. Et un jour, et comme ça raconte le père, un jour de, après Hanoukka, le mois de Tevet, il dit comment c'est passé, l'histoire en fait que ça s'est passé comme ça. Donc on avait un cheval qui est mort à l'étable là-bas, dans notre maison. Et quand on a entendu que ce cheval est mort, on est sorti de la maison. Ma fille aussi est sortie de la maison. Quand elle est allée voir ce cheval, elle est transpirée, elle avait de la peine qu'elle a perdu son cheval. Elle rentre à la maison, elle a bu de l'eau. Depuis qu'elle a bu ces eaux-là, on ne comprend pas ce qu'il se passe. D'un coup, des maux de vent, d'un coup des maux de tête, on ne comprend pas. Et on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et donc, un jour, je dis à ma fille, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est moi que j'étais dans la détresse. Ce monsieur, Nahu, il dit que quand ma fille, je lui dis qu'est-ce que tu as, ma fille ? J'entends une voix qui parle, mais ce n'est pas ma fille. Quelqu'un qui se trouve dans ma fille, un esprit, un roi. Quelqu'un qui se trouve dans ma fille. Elle dit, je suis une nechama, je suis une âme qui est venue dans le corps de ta fille. Alors, le père, Nahu, il dit, mais qui t'es, qui t'es, toi ? D'où tu viens, toi ? Elle dit, je suis une petite, je suis revenu ici, dans ce monde. J'étais une fille de 12 ans. Et mes parents étaient très âgés. Et malheureusement, j'ai complètement abandonné la religion. J'ai fait beaucoup de bêtises. Et mes amis, les petits juifs, m'appelaient la Meshou Medet, c'est-à-dire la fille qui est éloignée. La fille qui a tout perdu tellement que je ne faisais rien de la religion. Et je suis allé avec des personnes qui ne sont pas de mon peuple. Et j'ai même étranglé deux petits enfants juifs. Et cinq ans après, à l'âge de 17 ans, je suis morte. Et donc, on m'a ramené ici, dans ce monde. Et quand on m'a ramené dans ce monde, je suis rentré dans une petite statue qui était sur mon tombeau. Mais quand on a cassé la statue, mon âme est partie de là-bas. Après, je suis rentré dans un arbre. Après, on a coupé l'âme, mon âme est partie de là-bas. Après, je suis rentré dans une pierre. Et la pierre a été cassée. Ah non, pardon. Et cette pierre, le cheval l'a touchée. Et donc, j'étais dans le corps du cheval. Et après le cheval, je suis rentré dans le verre d'eau de ta fille. Elle lui a dit, j'étais là. Mais, alors il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux chez ma fille ? Pourquoi je suis chez ma fille ? Elle lui a dit, je ne sais pas pourquoi je suis dans le corps de ta fille. Non. Il lui a dit, voilà, je vais te dire pourquoi. Parce que ta fille, quand elle a bu le verre d'eau, elle n'a pas fait la beraha. Si elle aurait fait la beraha, je n'aurais pas pu. Quand je m'indicite sur le verre d'eau, je ne peux rien faire. Mais dès qu'il n'y a pas la beraha, j'ai eu la permission de rentrer dans ce verre d'eau. Et tous les rabbinimes, comme ça, ils écoutent le père en pleurs, qu'il raconte ça. Dans sa fille, il y a un esprit, un roi, un dibouk. Il s'assoit les rabbinimes. Donc il y avait, regardez, rabbi Nafzalitrof, tous les rabbis Yosef Kainman, que des tzadikim. Donc un d'eux, c'est rabbi Yaoudou Shintzer, qui était là-bas, sur place. Oui, il raconte. Il dit, qu'il y avait rabbi Elhanan Vasserman avec nous. On est allé voir cette fille, on s'assit devant elle, Shabbat. Kitché, je suis un homme, d'où tu viens ? Je viens de l'étable, l'étable où il y avait le cheval qui est mort. Et donc on était tous assis devant elle, et il lui a dit, qui s'occupe de toi ? Il dit comme ça, qui c'est qui est au-dessus de toi ? Il a dit, c'est les démons, les shedim. Il lui a dit, je souffre beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de fautes, etc. Bon, je sens tout ça, tous les détails. Et tout le monde regardait ça, vous voyez que sa langue ne bougeait pas comme une langue d'un humain, une langue normale. Vous voyez que sa langue ne faisait que trembler. Il y a quelqu'un d'autre qui parlait dans cette fille. Et donc Rabbi Yaoudou Shintzer, Rabbi Yaoudou Shintzer, ça est où là aujourd'hui ? Il lui a dit, écoute-moi, c'est Shabbat aujourd'hui. On sait que le Shabbat, le Guénam en enfer, c'est en repos, il se repose. Comment ça se fait que tu es là ? Comment ça se fait que tu es encore toi, Neshama ? Pourquoi tu ne te reposes pas, Shabbat ? C'est Shabbat aujourd'hui. Et l'âme qui lui a répondu, écoutez bien ce qu'a répondu l'âme. Elle lui a dit, écoute, tout celui que dans ce monde-ci, il s'est reposé pendant le jour de Shabbat, alors il se reposera aussi là-bas le jour de Shabbat. Mais celui que pour lui ici, Shabbat, ce n'était pas un jour de repos. Il a tout touché, le Mouktsé, il n'a pas fait attention à ne pas transgresser Shabbat, tout ça. Il ne s'est pas reposé. Là-bas aussi, il n'y aura pas de repos. Comme ça, il lui a dit. Il raconte que Rabbi El-Khanan a pris la parole. Il lui a dit, écoute, tu sais qui c'est mon rab le Khafet Sraïm ? Elle lui a dit, oui, je sais, c'est un. Elle lui a dit, c'est un Tana. C'est-à-dire, c'est un, il a la grandeur des Rabbanim qui étaient au-delà des Mishtaïot. Ton rab le Khafet Sraïm, c'est un Tana. Il lui a dit, et s'il te dit de sortir de ce qu'on va sortir ? Elle lui a dit, je suis obligé. Je n'ai pas le choix. Avec la Torah qu'il a en lui, je n'ai pas de force contre lui. Alors il lui a dit, écoute, moi bien, c'est lui qui m'a envoyé ici, mon rab. Moi, je m'appelle Rabbi El-Khanan Vasserman, mon rab le Khafet Sraïm. Il m'a dit de t'ordonner de sortir. Elle lui a dit, d'accord, ça va. Quand je vais sortir ? Quand tu sortiras ? Elle lui a dit, ayon, ce soir, après Shabbat, je sortirai. Et il lui a dit, quand tu sortiras d'ici, tu ne reviens plus ? Elle lui a dit, oui, il faut dire Khajish pour moi. Si vous dites Khajish pour moi, je reviendrai. Si vous ne dites pas Khajish, je reviendrai. Il lui a dit, combien de temps tu veux de Khajish ? Elle a dit, je veux le Khajish de deux Rabbanim. Pendant une semaine, ça me suffira. Vous deux, Rabbi El-Khanan, Vasserman et Rabbi El-Dushnitser, les deux vous dites Khajish pour moi, et vous serez tranquilles après. Et l'âme qui demande à Rabbi El-Khanan, d'où tu veux que je sorte ? Rabbi El-Khanan lui a réfléchi, il lui a dit, de l'endroit qui fera le moins mal, par le doigt de pied, l'orteil, de cette petite. Et comme ça, ça a été fait. Et Mota et Shabbat Kodesh, donc samedi soir, au milieu de, qui faisait le, après le Kira Tshema, ils sont rentrés, trois personnes dans la synagogue, ils ont dit, ça y est. Elle a dit, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, finalement, on s'est trop loin à la suite, mais finalement, elle est sortie. Elle dit, qu'est-ce qu'on apprend de là ? On apprend de là que l'importance d'une bénédiction, quand Dieu te donne la possibilité de pouvoir boire un verre de café, ou de thé, ou d'eau, bonne santé, de faire la bracha, deuxièmement, on voit que, avec la Torah, c'est ça la puissance. Rien, toutes les forces, les gens ont peur du mauvais oeil, et des sorcelleries, c'est vrai, peut-être. Et quand il y a la Torah, la Torah, c'est le bouclier de tout ça. C'est au-dessus de tout ça. Donc, celui qui est dans la Torah, qui fait un peu la Torah, il n'a rien à craindre de personne. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, l'Amen.